Ce confinement aura permis à certains de ranger leurs greniers et de faire des découvertes étonnantes. C'est le cas d'un retraité parisien qui a trouvé dans les affaires de son arrière-grand-père, un généalogiste breton, des documents étonnants, un vrai trésor, des documents datant du 19e siècle et parmi eux, des lettres de la reine Pommarée IV. Il a décidé de faire, donc, de ses lettres au musée de Traitiers des îles, une belle découverte et le retour des écrits de la reine dans son pays. Reportage depuis Paris de notre correspondant Éric Dupuis. En cette période particulière, il y a des dons encore plus extraordinaires que d'autres. La délégation de Polynésie vient de récupérer une liasse de documents à la valeur encore inestimée, comme ces lettres signées de la reine Pommarée IV. Comment se sont-elles retrouvées dans un grenier du 9e arrondissement de Paris ? Nous ne le savons pas encore. C'est ce retraité parisien qui est tombé dessus en triant sa mansarde. Donc je n'avais aucune idée de ce qu'il y avait dans cette valise. Cette valise a été principalement, ce sont principalement des documents qui viennent de mon arrière-grand-père, qui s'appelait Raymond Bellamy, qui lui-même était généalogiste. Et donc dans cette valise, il y avait deux types de documents. J'ai passé des jours à nager dans ces documents, à essayer de les mettre de côté, les ranger, les classer, etc. Des documents familiaux, mais aussi un paquet relatif à un certain Charles-François Laveau, pas connu comme aïeul de Jean-Pascal Lafaye. Mais c'était le premier gouverneur des établissements français de l'Océanie, au milieu du 19e siècle. Il est mort d'ailleurs sans succession. Et donc là aussi je me suis renseigné. Et parce que ma réaction aurait été de voir si j'avais pu donner ces documents à la famille, mais il n'y avait plus de famille. Et donc j'ai réuni l'ensemble des documents de Tahiti, de la Reine-Pomarée, plus les documents sur Jean-François Laveau. Et je me suis dit, qu'est-ce que j'en fais ? Du coup, il a contacté le musée de Tahiti, qui s'est dit évidemment très intéressé par ses archives inédites. L'histoire de Tahiti, je ne connais rien. Donc j'ai découvert Pomarée IV, j'ai découvert son fils, Joinville-Pomarée. Il y a des photos de famille Pomarée. Mais voilà, il y a quelques documents qui sont écrits en français, qui sont lisibles facilement. D'autres sont écrits uniquement en tahitien. Donc pour moi, ça n'a aucun sens. Quelques-uns sont en tahitien avec une traduction en français. Ce sont des documents de type, beaucoup de type administratif, lien avec le gouverneur, etc. Ce sont clairement des échanges entre ce Charles-François Laveau et la Reine-Pomarée IV. Conservés à la délégation, les documents seront envoyés dès que possible au musée de Tahiti, qui est impatient de les analyser, pour peut-être y trouver une part encore méconnue de l'histoire de Polynésie. Merci.